... Et cette crise qui a des conséquences sur l'Afrique, des conséquences sur le Togo, le ministre togolais des Affaires étrangères Robert Doucet dénonce les discriminations aux frontières de l'Ukraine. Avant d'analyser au peigne fin cette sortie du ministre togolais, on reste toujours en Ukraine. Les médias d'État russe et RT Spoutnik interdissent de diffusion dans l'Union européenne. Finalement, chers invités, vous avez plus parlé de cette crise. Quels impacts ces décisions peuvent avoir sur la Russie, sur les médias russes ? Les impacts sont financiers, économiques, sociaux et humanitaires. Prenons le cas du président de Chelsea. Le droit de télé, tout ce qu'il devait faire, des milliards qu'il véhiculaire, peut-être qu'il a moins même en Russie, c'est couper ça. Et ces affaires, tout ça ne va plus marcher parce que la chaîne, non seulement qu'on a interdit les chaînes russes, mais la chaîne de Chelsea TV ne va même plus montrer ces choses. Et c'est comme ça qu'on ne peut plus vendre le mode de vie des Russes à l'étranger, ni la technologie, tout, il n'y a rien. Donc, peut-être nous, on le suivait, on va peut-être le suivre un peu, mais les Russes, si on le demande aujourd'hui, ils ne s'en fichent pas mal que nous, nous suivions leurs médias, que les Occidentaux les suivent. Donc, c'est énorme. Mais je voudrais que les gens se rappellent aussi que, avant de se positionner par rapport à ce que je dirais, j'appelais des erreurs, puisque j'ai évité le sujet à chaque fois, de parler de Russie quand les gens me demandent, mais les gens ont oublié, c'est ce que l'Allemagne avait fait, et les gens ont reproché beaucoup à l'Allemagne. Et c'est les mêmes Américains, là, qui ont fourni des armes aux Russes, les nourritures aux Russes. Sinon, c'est moins de trois jours que les Allemands ont un test en l'égard, et ils sont allés, comment dire, très facilement. Mais quand les Américains ont commencé à aider les Russes, ils ont pu les chasser. Donc, c'est comme ça, ça va se présenter en nucléaire également. Si on n'a pas pu condamner, ou si plutôt on l'a condamné, l'invasion allemande, et que les gens trouvent que ce que la Russie fait, c'est maintenant, l'histoire est là pour nous répéter les choses. Et la Russie, si ce n'est pas que c'est la bouche que Poutine fait là, il a dit que si les Occidentaux aident à intervenir dans ça, quand on dit qu'on fournit tant, 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 c'est qu'on est en train de fournir. La Russie, si Vladimir est vraiment fort là, qu'il lance, sur la France, l'État-duit c'est trop loin, qu'il lance, même la Turquie a une base américaine, qu'il lance pour, la base de l'OTA, qu'il lance ici pour détruire, et il verra. C'est que cette fois-ci, les gens se sont décidés, s'il y aura la guerre, qui est la guerre. Parce que la Russie, ou Vladimir Poutine, si vous voulez, même a dit, la Russie, c'est lui seul, les Russes sont contre ça aussi. Lui, il ne sait pas, il est venu pour détruire seulement. Puis c'est un dictateur qui n'est pas mieux que Hitler. Je rappelle également aux gens que c'est choisi entre deux mauvais dictateurs que les Américains ont dû choisir, et les Russes, en laissant Hitler. Donc, les Russes, pour ne pas dire Vladimir Poutine, n'ont jamais eu l'intention de poser de bons acteurs, et que les gens doivent le comprendre. Et actuellement, c'est sa population qui va s'affirmer. Il a tué totalement l'économie russe. Une seconde même, c'est des milliards. Maintenant, il oblige la banque, on a bloqué la banque centrale russe des instances internationales. Tout ça, c'est le problème. Si on ne sait pas faire, c'est les Russes même qui vont faire que nos Africains ne soient pas là ici à se galvaniser, comme quoi la Russie leur apporterait, quoi que ce soit. Parce que tous ceux qui refusaient qu'on fasse à l'Afrique, c'est ce qu'on est en train de faire à un État, et ils applaudissent. Et l'histoire, là, pour nous rappeler cela. Vous avez parlé de propagande. On dit que la propagande, on en trouve également actuellement en Russie. Les chaînes qui sont installées en Russie ne parlent pas de guerre. On n'ose pas même employer le mot « guerre ». Parce que ce qui arrive en Ukraine, pour eux, ce n'est pas la guerre. Non, ce n'est pas la guerre parce qu'ils appellent peut-être ça et pas d'embaississement. Et ils se disent, dans leur droit, parce que la communication que Poutine voudrait faire véhiculer, c'est qu'on est en train de les tricher. Ils sont dans leur droit. Donc, ils sont menacés. Et donc, pour éviter cette menace, pour faire disparaître cette menace qui pèse sur le pays, il faut faire cette invasion-là. C'est une manière de se défendre légitimement. C'est la légitime défense. Je pense qu'il est dans cette communication-là. Parce que quand il va parler de guerre, les gens vont y trouver beaucoup de choses atroces. Et quand on va projeter ces images-là atroces, où des gens sont calcinés, des gens sont tués, où il y a des immeubles qui s'effondrent, on va se dire, mais ça va heurter la morale, ça va heurter les sensibilités. Poutine ne voudrait pas... C'est pour cela qu'il doit propagander pour toujours donner une belle image à la Russie. Non, vous savez, Poutine ne doit pas... Lui aussi, il ne doit pas comprendre les siècles. C'est-à-dire, peut-être au 20e siècle ou au 19e siècle, au 20e siècle, on pouvait accepter ça. Les gens pouvaient accepter ce genre de choses. C'est comme ce qui se passe en Corée du Nord, où quand le chef meurt, vous êtes obligés de pleurer. Ou quand vous célébrez l'anniversaire du chef défunt, vous devez pleurer automatiquement. Parce que pour vous, c'est le chef. Donc rien ne doit lui toucher. Il n'est même pas mort. Donc peut-être que vous avez peur que son âme vous surprenne en train de rire. Donc tout le temps, vous devez être dans la tristesse. Mais Poutine ne doit pas oublier que les siècles ont changé, que ce qui se passe en Russie ne peut pas se passer en Corée du Nord. Et que, en réalité, la Russie est un pays beaucoup plus ouvert aux étrangers. Quoi qu'il fasse, c'est toujours ouvert. Les gens vont et viennent, même s'il a bloqué l'espace aérien et tout ça, ce qui va lui coûter. Il doit savoir que le monde est en train d'évoluer, qu'on n'est plus au 20e siècle, où Staline dominait tout le monde. Il a annexé des territoires by force. Et il doit oublier ça. Ça ne marchera pas. Première chose, le coach, il soit parlé des sanctions économiques. Tout d'abord, il y a quelque chose de très simple. Le fait que, quand on est fermé le ciel, le ciel a plusieurs de ses avions. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il perd. C'est des milliards qu'il parle. Maintenant, lui aussi, il commet l'erreur de fermer le ciel à plusieurs voleurs occidentaux. C'est encore des milliards. Regardez ce qu'ils appellent le SUB. C'est une société privée qui fait le transfert d'informations en termes de système bancaire. Et ce système-là a au moins 11 000 banques dans 200 pays. Mais Poutine seule ou la Russie seule enregistre 300 banques dans ce système. Et dans ce système, 300 banques avec des hommes d'affaires qui font des transactions tous les jours. C'est des milliards qui partent tous les jours. Et on les a exclus de ce système. C'est-à-dire, je vous donne un exemple banal. Si vous avez un russe, un exportateur russe qui est en Russie, qui veut acheter du champagne en France, au lieu de procéder par système bancaire, est obligé d'aller d'envoyer de la liquidité. Ça, ça fait perdre du temps. Et vous imaginez peut-être que la personne n'a pas de liquidité. Ou que cette personne se rend à la banque et on lui dit qu'il n'y a pas de liquidité. Ça veut dire que le fait de vendre le commerce-là ne peut pas avoir lieu. Et les 16 échanges-là ne peuvent pas avoir lieu. C'est le pays qui part. Et encore que le pays, économiquement, est affaibli. Poutine est en train de jouer avec du feu. Il n'ira pas loin. S'il continue, c'est des gens qui ont tellement fait l'Union soviétique et qui ont tellement fait la RDA à l'époque, la République démocratique allemande, autant d'espionnage, autant de la guerre froide. Et il n'arrive toujours pas à concevoir que les temps ont changé, qu'on n'est plus dans le système de guerre froide. Il est dans la nostalgie. Il est dans la nostalgie aussi. Il est dans la nostalgie. Oui, dans la nostalgie. Il est aussi dans la mélancolie. C'est-à-dire qu'il regrette, il se rappelle les bonnes choses et il regrette les mauvaises choses. Il est fou dans la tête, au fait. Il est fou. Il confond les siècles. Les choses ont changé et les siècles ont changé. Et Spoutier n'ira pas loin parce que tout d'abord, économiquement, de façon simple, le pays est en train d'être à terre. Il ne va pas s'en sortir dans cette situation-là. Mais regardez, par exemple, quand on parle du football, quand on parle du football, vous avez parlé du Chelsea, mais vous n'oubliez pas la Coupe du Monde aussi. La Coupe du Monde. La Russie a exclué. La Russie a exclué. La Coupe de la Champions League qui doit être jouée à Saint-Pétersbourg. Maintenant, c'est en France. C'est en France, au stade de France. En France, la Russie a exclué. Alors que la Coupe du Monde, c'est ce que ça peut leur amener, leur apporter en termes financiers, en termes de visibilité, en termes de droits télé, en termes d'informations. Mais les milliards que cela pourraient leur engranger, tout ça. Même, regardez, au niveau de la finale de Saint-Pétersbourg, la finale de la Champions League, vous voyez tous les droits de télévision. Vous voyez tous ceux-là qui vont venir, les hôtels qui vont être remplis, qui vont vouloir suivre, les gens qui vont vouloir suivre vont venir dans ce pays, et vouloir suivre la finale de la Champions League. C'est le droit de télévision, tout ça, là. Donc, c'est des milliards aussi qui peuvent être infirmés comme ça. Visiblement, ça ne dit rien. À Poutine. On va revenir dans votre pays, Firme-Tekuago, au Togo, où le ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Ducey, s'est également exprimé sur le cas des discriminations raciales signalées aux frontières ukrainiennes, alors que certains étudiants africains résistent dans le pays en guerre. qui résident dans ce pays en guerre, ont du mal à trouver des abris dans les pays voisins. On parle de la Pologne, on parle de la Hongrie, on parle d'autres pays également. Coach, à quel sort le ministre est sorti ? Il a parlé. D'abord, je pense que la sortie du ministre est plus politique qu'humanitaire. Le ministre ne se soucie pas aussi de cela parce que le Togo aurait envoyé un avion pour appartier les nôtres. Maintenant, reste à savoir si on envoie l'avion, si on l'a voit, c'est de venir. Non, il ne viendrait pas. Soit clairs. Ils savent qu'ils ne vont pas venir au Né-Togo. On va voir la guerre, on ne veut pas venir. Leur ambition, c'est qu'on leur permet de rentrer à partir de Pologne. Vous êtes dans l'espace Schengen où vous avez tous les droits de circuler librement. En fait, c'est ça. Ukraine n'en fait pas partie. Donc, l'espace Schengen te permet de circuler dans presque tous ces pays et avoir le droit de faire ce que tu veux. Donc, je pense qu'il y a ces aventuriers aussi qui voulaient profiter de Schengen pour aller là-bas aussi. Or, le souci immédiat pour l'Union européenne, c'est l'Ukraine qui est en guerre. C'est la population ukrainienne qu'il faut sauver d'abord. Et n'oublions pas que nos leaders pan-africains ont prouvé déjà à l'Europe qu'on a une phobie envers eux. Donc, leur souci premier, c'est de sauver les trucs-là. Je ne trouve pas ça tellement... Je le comprends parce qu'on ne peut pas... C'est le Nôtre qui disait que la Russie est bonne. Non, mais ils devaient aller du côté de la Russie. Ils disaient que c'est nous les Noirs. Pourquoi on ne les tue pas ? Parce que presque les jeunes africains sont d'accord. Vous allez voir sur les statuts, les gens mettent même... C'est votre héros qui tue, qui vient. Maintenant, vos frères courent pour aller là-haut. Et là, vous vous dites que les gens ne sont pas bons. C'est anormal. Et quand on crie, c'est parce que l'Afrique n'a pas un système efficace pour sauver ces populations. Quand ça se passe, je suis sûr même que quand vous vérifiez, on ne peut pas savoir combien d'Africains sont naturalisés, Américains ou pas, on ne le saurait pas. Vous voyez ? Donc, on n'a pas ce mécanisme. Et en plus, comme le pays, il a dit de vivre au pays décemment, je le dis, je le répète, même si on envoie l'avion là-bas de la patrie, de la patrie, de la patrie, de la patrie, ils ne vont pas rentrer dedans. Parce que c'est eux, leur sujet d'aller en Europe ou l'Europe que même ils ne vivent pas en temps. C'est aller là-bas. Le sujet premier, c'est aller en Europe et non, revenir en Afrique. Donc, quand les gens disent, les Africains n'ont qu'à arrêter de se victimiser chaque fois, le ministre, il a le droit de faire se communiquer parce que, s'il ne le fait pas, on va dire, mais est-ce que, réellement, il y a une action qui est posée, ce sont les volontaires, je pense, qui disent de venir, je dis que le Togonaca osait dire qu'on a laissé un avion à la frontière pour amener les Togolais, personne ne va rentrer dans cet avion. Arrête, c'est la réalité. Les Blancs ne sont pas tellement dupes comme ça. En aidant de faire, il y a le problème de sécurité à l'immigration. Ils savent que Noir n'est pas ukrainien. Ils savent ça, au moins. À moins qu'ils soient naturalisés et on voit les papiers. Même si vous êtes naturalisé, ça va être difficile. Oui, vous présentez le passeport. Donc, il ne faut pas qu'on pense que les Européens sont mauvais de ce côté parce que, qu'est-ce que l'Afrique même prépare par rapport à Sédor. On n'a même pas les RMA, les RSA, on n'a pas ça ici. Donc, les Africains, peut-être que ceux qui avaient tenté d'aller à Nouvelle n'ont pas réussi, ils sont en Ukraine et vont profiter. Ils n'ont jamais quitté Liban et qu'on soit là aussi pour rentrer dans le lot. Donc, les Européens ne sont pas dupes. Le problème, c'est secourir les Polonais, les Ukrainiens qui sont en problème. C'est cela. et pour le moment, c'est à l'Afrique d'organiser aussi de son côté comment aussi sauver les Africains. C'est peut-être très méchant ou un peu méchant, mais on insulte les Blancs, on ne peut pas encore leur demander de nous tendre la main. Soit, on veut qu'ils tendent la main en arrêtant de les insuiter. mais si on a les essuie, soyons, assumons quand même notre responsabilité. Personne ne doit empêcher les Africains en raison de la couleur de leur peau de quitter l'Ukraine pour un autre pays. Ce sont les propos du professeur Robert Doucet, ministre togolais des Affaires étrangères. Quel impact ces déclarations du ministre peuvent avoir ? Ces déclarations peuvent avoir ? Les impacts que ces déclarations pourront avoir, c'est l'impact existera si le ministre arrive à travailler un peu avec l'Union Européenne et arrive à travailler où le président togolais même ou la diplomatie togolaise arrive ou réussit à contacter les chefs d'État des pays limitables de l'Ukraine. C'est ça au fait. Parce que c'est une simple déclaration. Oui, ça va avoir un petit impact mais il va falloir que cela soit suivi d'actes. Vous savez, le Togo a une diplomatie impressionnante parce que depuis le début de cette guerre, de cette invasion, le Togo ne prend pas position. Je vois certains qui écrivent que les Africains, comme au XXe siècle, s'étaient classés sur la liste des pays non alignés. On a l'impression qu'il y a des Africains aussi qui n'arrivent toujours pas à prendre position. mais le Togo, n'oubliez pas que le Togo est très bien avec la Russie. Le Togo et la diplomatie, le Vladimir Poutine sont rencontrés il n'y a pas longtemps. À Moscou, je me trompe. Donc, il y a l'axe Lomé-Moscou qui fonctionne bien. Le ministre togolais très intelligent ne va pas commettre l'erreur de condamner ce qui se passe en Ukraine parce que c'est la diplomatie. C'est comme vous voyez un peu la déclaration des Chinois aussi. Les Chinois qui appellent aussi au dialogue qui ne sont pas violents. On a vu ce qu'ils ont fait aussi au Conseil de sécurité. Oui. Ils n'ont pas voté pour ou contre. Pour ou contre. Donc, c'est des gens qui sont malins parce que, pour vous cette petite parenthèse, lorsqu'on lançait les Jeux olympiques d'hiver, c'est le seul Vladimir Poutine qui était là. Aucun chef d'État occidental ne s'y était rendu. À l'époque, il avait envie de distribuer déjà les cartes. On l'a senti dans ce déplacement. Exactement. Il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. Cette guerre ukrainienne, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a préparée. Il a préparé ça fait déjà un certain nombre d'années. C'est parce qu'il se sent maintenant bien préparé qu'il s'est lancé. Donc, le Togo est dans cette diplomatie intelligente, parce que quand vous suivez un peu le président togolais aussi, c'est quelqu'un au moins où tout le monde s'attaque à la France et ainsi de suite. Il n'est pas trop dans cette dynamique. Donc, il fait comme son père. Il est là pour tout le monde. Il est là comme un père de famille. Il s'ouvre à tout le monde. Il est un peu avec les Chinois, il est un peu avec les Français, il est un peu avec les Américains, il est un peu avec les Israéliens. Il n'est contre personne. On le voit dans la diplomatie avec le Mali concernant la crise. Oui, la crise malienne. Donc, il est là. Soit il est là, il protège un peu les Maliens, il protège un peu la CDAO. Donc, je pense que c'est une diplomatie intelligente, une diplomatie peut-être dont on a besoin. Le Togo est fort dans ça. C'est pour ça qu'on le fait toujours à peine parce qu'on n'est pas violent, on n'est pas radical. Maintenant, le deuxième volet de mon intervention par rapport à ce sujet, c'est que les Africains du monde, ils ne sont pas en Afrique, en fait. Ils sont en Europe. Regardez, quand vous voyez les pays limitrophes de l'Ukraine, vous voyez la Moldavie, vous voyez la Hongrie, vous voyez la Pologne, vous voyez la Roumanie et vous voyez la Bélorussie aussi. La Bélorussie au nord. Donc, quand les Africains, ceux-là qu'on va beaucoup plus chercher à protéger, ce sont des gens qui ont la peau blanche. Vous m'excusez, mais dans ces situations, les frères vont protéger les frères. Et quand vous êtes noir, vous affichez une couleur pour le noir des gens, on se dit non. Et parce qu'en ce temps c'est difficile, on veut protéger les siens. Chacun va toujours chercher à protéger ses amis, ses frères. Et tout d'abord, j'écoutais une dame ce matin, ce France-Vecca, qui disait que nous disons merci à nos frères de la Moldavie qui nous ont accueillis et qui nous ont offert des chambres bien chaudes. Bien chaudes parce que ce sont nos vrais frères ça. Elle a employé ces chambres. Ce sont nos vrais frères. Est-ce que dans ces conditions-là, les Moldavies vont chercher à protéger les Africains ou les Ukrainiens. Dans ces situations, encore que dans ces pays, le racisme est fort développé. Le racisme est fort développé. Donc on ne va pas trop chercher à protéger les Africains. Encore que les Africains qui sont là, 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 ils sont contre les Occidentaux. Ils sont contre la politique occidentale de l'Afrique. La politique occidentale de l'Afrique. Donc, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Qu'ils aillent vers la Russie ? Qu'ils aillent vers Poutine ? Qu'ils demandent asile au niveau de Poutine ? Parce que c'est Poutine qu'ils applaudissent en Afrique, qu'ils applaudissent en Centrafrique, qu'ils applaudissent au Mali, au Burkina Faso et en Guinée qu'on a créé. Donc, quand ils sont outils, ils doivent savoir qu'ils sont en Europe. J'ai écouté aussi le président des Ivoiriens, d'Ukraine aussi. Quand vous voyez peut-être celui-là, peut-être c'est quelqu'un qui serait contre le président Ouattara. Le président Ouattara. Qui est contre le président Ouattara est pour le président russe. Alors qu'il aillé voir Poutine, Poutine va lui chercher un petit logement là. Les Africains doivent apprendre à être cohérents. Ils doivent savoir qu'ils sont en Europe. ceux-là que les Européens vont chercher à protéger plus ce sont les Européens et peut-être ils viendront en dernière position. Les Président ne vont jamais chercher à protéger plus les Africains alors qu'ils ont les frères ukrainiens. Les Africains doivent savoir ça. Oubliez ça. Il faut que nous soyons sérieux et que nous sachions être logiques et cohérents dans nos raisonnements. Alors, puisqu'on parle de ces réfugiés, Kote, on va faire une petite parenthèse et parler de cette sortie également du Président hongrois, Viktor Orban, on était surpris de sa réaction. Lui qui a ouvert ses portes aux Ukrainiens qu'il appelle des frères, il dit ce cas est différent des cas des Afghans, d'autres nationalités qui quittent leur pays pour mieux vivre en Europe. Oui, c'est ce que finalement essayé de dire. N'oublions pas que même la Russie, c'est l'Europe toujours. C'est-à-dire que il y a des pays économiquement stables. Oui, presque la plupart des pays européens sont stables économiquement. Il faut qu'on le dise. Donc, je ne veux pas dire l'Europe de 27 ou de 28, mais si on ajoute les autres états parce que en réalité, ce sont des blancs. Donc, ils sont différents des arabes et des perses qu'on soit là. mais moi, ça ne m'étonne pas. Lui, c'est ce que Fimi a dit. Il voit sa race blanche en difficulté. Il aide. Et les arabes ne sont pas forcément de la race blanche. Quand on voit les cheveux, quand tu vois un arabe et un blanc, un européen, il y a la différence. Donc, lui, c'est ce que c'est quoi. Il dit le cas là est différent. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi les africains se morfonent dans cette histoire. Ils ont oublié que sans la guerre d'Ukraine, ce qui est en train d'arriver là, le racisme d'Empan, ça n'aurait jamais lieu. Vous avez cautionné l'invasion russe de l'Ukraine. Donc, vous êtes complices de ce qui arrive à nous. Nous sommes complices de ce qui arrive à nos frères. Puisque nous voulions ça. C'est comme si, c'est pourquoi des fois les blancs ne pouvaient pas d'actes sans réfléchir au préalable sur les conséquences. Est-ce que nos frères ne pensaient pas que quand la Russie va s'attaquer là, il y aurait des africains en Ukraine qui auraient de problèmes ? Vous avez cautionné, supporté. C'est cela. Moi, je pense qu'au niveau du Togo, il y a le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur qu'on avait mis en place depuis. Et s'il y a ça en Europe, je pense qu'il y en a plusieurs. S'ils peuvent faire quelque chose, c'est bien. Mais une chose est de savoir si nos frères là... Et le ministre l'a dit à le gouvernement avec l'appui des délégués du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur assistent nos compatrières. Ça veut dire que quelque chose est fait. c'est ce qu'il a dit. Oui, mais je ne suis pas ce que ça. C'est quelque chose qui est prévu. Ils ont prévu faire quelque chose. Puisque, tel que vous connaissez les Togolais, si on a commencé, on va nous envoyer des photos ici fatigués. On va nous envoyer sur un WhatsApp pour s'en rendre plein, plein, plein. Donc, peut-être qu'il y a l'intention qui est là. Mais, je dis que c'est le lieu de déterminer une communauté togolaise de l'extérieur et réellement pas au Conseil. Parce que au Conseil, les gens avaient tendance que ça ne regroupe que les gens qui sont de l'Union. Ça doit regrouper tout Togolais qui n'est pas au Togo ici. Les gens ne savent pas mais il n'y a pas d'ambassade du Togo pour qu'il y en a ici. Il n'y en a pas. Encore du moins, même, on n'a pas d'ambassade. Le Niger non plus. Les Togolais, ils se regroupent dans des groupes comme ça. Alors qu'il faudrait quand même qu'on arrive à voir. Et c'est le lieu aussi de lancer un appel à ces Togolais. Quand vous allez dans ces pays, allez dans vos ambassades, vous enregistrez. Ils ne le font pas. Quand on avait interdit à certains de voter d'un moment, ils sont pleins. Mais quand on est d'aller s'enregistrer, ils ne sont pas enregistrés. Là-bas, comme un comité électorale indépendant d'ambassade, quelque chose comme ça, ils ne sont pas enregistrés. Donc il faudrait que quand tu sors de ce pays, c'est pour que quand tu sors légalement des fois, c'est bien. Vous enregistrez aux ambassades quand vous avez des problèmes. Imaginons que le Togo a envoyé un avion d'aller chercher 10 personnes et on va sur le train que c'est 40. On voit que tout ça est sur des choses qui sont des erreurs qu'on fait. Les gens pensent que quand tu t'identifies que tu as Togolais, c'est dangereux, mais ça permet de procéder ce que les Blancs font. La France sait combien de Français sont au Togo et combien de Français, même dans chaque ville du Togo, la France sait combien de Français sont là-bas. Donc c'est qu'on s'en doit faire et que les gens aussi n'ont qu'à le faire. Et à nos autorités d'avoir vraiment un mécanisme pour que la diaspora togolaise ailleurs et la diaspora africaine aussi puissent être à l'air. S'il y avait un bon mécanisme, on ne devait même pas se plaindre. On devait voir aussi que notre diaspora a déjà un mécanisme. On voit les Noirs aussi aller quelque part pour partir. Maintenant, ils n'ont pas fait. Et Fumel avait dit, ceux qui sauvent, ce sont des gens qui ont la volonté de sauver des frères et des consacérés. Donc il faudrait qu'un frère togolaise aille là-bas pour sauver les autres. C'est pourquoi je dis que le Haut Conseil doit aussi jouer ce rôle. Et qu'on ne devait même pas attendre quand les Blancs n'ont pas fait pour attendre le récemment de fait. Ça devait être automatiquement normalement. C'est une question qui doit être automatique. Les Blancs n'ont pas attendu. Quand ça a commencé, ils avaient déjà prévu qu'il y aura 1,2 millions ou jusqu'à 7 millions de déplacés. Ils avaient déjà prévu ça. Mais les nôtres oubliés, même quand on existait, c'est quand on a vu le cas, c'est comme si un Ivoin a fait une vidéo qui l'a envoyée et c'est ça qui enflamme la toile. Donc, il faudrait qu'on essaie de s'enregistrer. D'abord, que le gouvernement prenne soin, les gouvernants prennent soin de leur diaspora afin que moins de choses on puisse quand même s'occuper de ça. Sinon, je sais très bien qu'il n'y a aucune diaspora africaine qui va accepter qu'on les ramène en Afrique dans cette histoire. Oui, oui. D'abord, avec vous. Non, non, non. Deux petites choses. Vous savez, les gens doivent savoir que quand on parle des pays de l'Est, ce ne sont pas des pays de l'Asie. Quand on parle des pays de l'Est, les pays de l'Est sont des pays européens en fait. Avant, il y avait l'Union soviétique et quelques pays de l'Est. Il y avait le bloc, le bloc, il y avait l'URS, l'Union des républiques socialistes et soviétiques avec l'Ukraine, avec la Bielorussie, avec le Mordavie, tout ça. Maintenant, après la dislocation, le reste, la Russie est devenue indépendante seule, mais la Mordavie indépendante, l'Ukraine indépendante, la Bielorussie indépendante, tous ces pays-là sont ce qu'on appelle les pays de l'Est. En plus, des pays orientaux qui sont dans l'Asie. Ici, ce dont on parle, c'est les pays de l'Est. Ce sont des Européens. Les Moldavs sont des Européens, les Ukrainiens sont des Européens, les Tchèques sont des Européens, les Hongrois sont des Européens, les Polonais sont des Européens. Et dans cette zone même, il y a tellement du racisme. Le racisme est renforcé. Vous savez, la jeunesse, c'est la deuxième observation, la jeunesse africaine doit comprendre quelque chose. Vous savez, une des forces de Poutine aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine. Parce que Poutine sait qu'en Afrique, l'Occident est mis mal à l'aise. Donc, il sait qu'avec ça, il peut foncer en Afrique. C'est une de ses forces. Il se dit... Pour vous, c'est une jeunesse manipulée ? Non, c'est une jeunesse qui ne comprend absolument rien. C'est tout. C'est une jeunesse qui ne comprend pas les réalités du pouvoir. C'est une jeunesse qui ne comprend pas les dangers du pouvoir. Donc, qui ne comprend absolument rien, en fait. Donc, Poutine, il sait que la France est en train de tomber et les jeunes sont en train de chercher d'autres forces, d'autres forces, dont la Russie. Et il sait que la Russie est acclamée aujourd'hui en Afrique. Donc, il sait qu'en vue de cela, ces forces aussi en Ukraine, ils vont être toujours applaudis. Vous savez, la France, c'est ça. Donc, la France aujourd'hui qui va vouloir peut-être soutenir les Ukrainiens au niveau de ces frontières. Qui peut envoyer des vives aux Ukrainiens, à ces frontières-là. Et qui tombe sur des jeunes Africains ? Qui sait la France ? C'est que les jeunes Africains sont contre elle aujourd'hui. En Afrique, la France va vouloir soutenir tout d'abord les Mauda, les Ukrainiens et d'autres peuples avant de s'occuper des Africains parce qu'elle sait que les Africains sont contre elle aujourd'hui dans sa politique africaine de la France. Et ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui firmé TECO Agbo. Vous êtes chroniqueur politique. Vous êtes également le directeur du Centre international de géopolitique qui porte votre nom. Merci beaucoup à vous également Esso Kouamibi et Aklesso, consultant et coach en entrepreneuriat et en politique. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bien évidemment. Merci également à vous. Nos programmes se poursuivent. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada